Le 10 juin, des centaines de communistes se retrouveront en Italie et des milliers d'autres participeront en ligne pour fonder une nouvelle internationale communiste révolutionnaire. Son objectif ? Lutter pour la révolution socialiste dans le monde entier. Inscris-toi et rejoins-nous. Le capitalisme fait face à la plus profonde crise de son existence. Israël mène un massacre brutal sur le peuple de Gaza avec la complicité totale de l'impérialisme occidental. La guerre, la pauvreté et la précarité sont désormais le quotidien des travailleurs et des jeunes partout dans le monde. Pendant que nous subissons l'inflation et l'instabilité économique, les ultra-riches comme Bernard Arnault, Elon Musk ou Jeff Bezos accumulent des milliards. La planète brûle, la crise environnementale s'aggrave en contenu. Dans les pays les plus pauvres, la faim, la maladie et le déplacement des populations ne cessent de croître. Les représentants politiques de la bourgeoisie n'ont jamais manifesté autant de corruption et d'incompétence. Leur stupidité n'a d'égal que la brutalité avec laquelle ils jettent les masses dans la misère. Les sondages révèlent une haine croissante vis-à-vis du système et de ses institutions. Tous les fondements du régime bourgeois, du système politique à la presse, en passant par la justice et la police, sont de plus en plus discrédités et méprisées. La dernière période a connu d'énormes mobilisations, comme le mouvement Black Lives Matter, la révolte des agriculteurs en Europe, le magnifique mouvement des Gilets jaunes, les mobilisations massives contre la réforme des retraites en France, les révolutions au Sri Lanka ou au Soudan, ou les dizaines de millions de jeunes et de travailleurs qui sont descendus dans la rue en solidarité avec la Palestine. Malgré la répression violente de l'État, les étudiants se sont soulevés dans leurs universités pour lutter contre cette guerre criminelle menée par Israël. La classe ouvrière a commencé à montrer ses muscles, et ce n'est qu'un début. Mais alors, pourquoi est-ce que ce système perdure ? C'est simple, les travailleurs et les jeunes n'ont pas de direction digne de ce nom. Les bureaucraties dirigeantes des grands syndicats, telles que Unison en Grande-Bretagne, la CGT en France, ou l'AFL-CIO aux États-Unis, n'ont aucune intention de mener le combat contre le système capitaliste. A la place, ils ne recherchent que le compromis avec le patronat, pour lui arracher seulement quelques miettes et encore. Les dirigeants des partis traditionnels de la social-démocratie reprennent la politique de la droite, des coupes budgétaires et des attaques contre les travailleurs. Ils soutiennent les boucheries impérialistes à l'étranger, attaquent les droits syndicaux, et sont entièrement subordonnés aux banques et aux patronats. Depuis 2008, une vague de politiciens à leur gauche a émergé. Des personnalités comme Bernie Sanders aux États-Unis, Tsipras ou Varoufakis en Grèce, Jérémy Corbyn au Royaume-Uni, Mélenchon en France, ont suscité le soutien massif de millions de travailleurs et de jeunes. Plusieurs d'entre eux se disaient socialistes. Promettez une fin en mesure d'austérité. Promettez de rendre le monde meilleur en taxant les riches. En investissant dans l'emploi, l'éducation et la santé, en somme, en réformant le capitalisme, sans pour autant rompre avec lui. Cela s'est avéré impossible. Ils ont été vaincus, ils ont trahis, ou ont commis de graves erreurs, décevant beaucoup de personnes. Aujourd'hui, une nouvelle génération de guerriers de classe est en train de tirer les leçons des batailles du passé. Elle regarde au-delà du réformisme de Sanders, de Mélenchon ou de Corbyn, et elle se tourne vers les exemples de Marx, de Lénine et des bolcheviques. Elle se tourne vers le communisme. Depuis un an, nos camarades ont mené une campagne qui a connu de grands succès. Des centaines de milliers d'affiches et de stickers sont apparus à travers le monde posant la question « Tu es communiste ? Alors rejoins-nous ! » Les résultats ont été formidables. Des milliers de jeunes et de travailleurs nous ont écrit dans la foulée pour nous rejoindre. Malgré tout, nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Marx et Engels avaient compris que la classe ouvrière n'a pas de nation. Le communisme est international où il n'est rien. C'est pour cette raison qu'ils ont fondé l'Association internationale des travailleurs, la première internationale, en 1864, avec l'objectif de regrouper les travailleurs de tous les pays dans la lutte commune pour la révolution socialiste. L'ascension et la chute de cette internationale sur brève, mais la seconde internationale lui succéda après la mort de Marx. Il s'agissait d'un organe puissant comptant des millions de membres. Malheureusement, ses dirigeants ont trahi et l'ont détruit en votant pour envoyer s'entretuer les travailleurs des différents pays d'Europe en guerre lors de la Première Guerre mondiale. C'est pourquoi Lénine, le grand révolutionnaire russe, fonda la troisième internationale, l'International Communiste, en 1919. Ce devait être le parti mondial de la révolution, regroupant tous les communistes inspirés par les événements explosifs de la révolution d'octobre 1917. Cependant, la montée de Staline à la tête de la bureaucratie contre-révolutionnaire condamna l'URSS à dégénérer en une caricature dictatoriale du socialisme. Staline dissout l'International Communiste en 1943 en guise de concessions faites à ses alliés impérialistes Roosevelt et Churchill. Afin de préserver les traditions authentiques du léninisme et du marxisme, Léon Trotsky fonda la quatrième internationale et celle-ci s'effondra rapidement après son assassinat commis par un agent de Staline en 1940. Aujourd'hui, la plupart des anciens partis communistes qui ont sali le nom du communisme ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. En Chine et en Russie, ils ont restauré le capitalisme, réduisant à néant les immenses progrès accomplis par les ouvriers et les paysans dans leur lutte contre toute forme de domination. Une nouvelle génération de jeunes redécouvre les idées du communisme et a besoin d'une nouvelle bannière. Nos camarades au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne, en Suède, au Danemark, en Suisse et au-delà ont déjà lancé de nouveaux partis communistes révolutionnaires. Nous ferons de même en France à l'automne de cette année. Ces partis devront être un point de référence de la lutte pour le communisme aux yeux des travailleurs et des jeunes dans le monde entier. Tout comme l'international communiste de Lénine en 100 ans, ces nouveaux partis forment une organisation mondiale de combat, l'embryon d'un parti mondial de la révolution. Notre conférence fondatrice de juin sera une école qui touchera à tous les aspects de notre programme communiste. De la philosophie marxiste à notre position sur les oppressions, au rôle de l'État, à la construction du parti révolutionnaire et bien d'autres sujets encore. Tous les enregistrements seront disponibles en direct ou en rediffusion. Nous avons publié un manifeste qui sera notre document fondateur. Il contient notre analyse, nos perspectives pour l'avenir. Aujourd'hui, une colère brûlante fait face au système. Les idées du marxisme sont plus en vogue que jamais dans l'histoire. Mais comme le disait Trotsky, des idées sans organisation sont comme un couteau sans lame. De nouveau, nous avons besoin d'une internationale, une internationale communiste révolutionnaire. et nous allons la fonder à notre conférence en Italie du 10 au 15 juin. Inscris-toi, participe à cet événement et prépare-toi à rejoindre la lutte pour un monde meilleur, rejoins la lutte pour le communisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada